Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée VideoBuzz. Cette semaine, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, a publié la liste des créateurs de contenu sélectionnés pour amplifier la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux et a distingué des ambassadeurs dont aucune liste n'a encore été officiellement révélée. Parmi ces créateurs de contenu sélectionnés, nous avons les influenceurs suivants. Edith Brou, Juste Crépin Gondo, Prince Eja, Cédric Anouma, Kevon Kafana, Malik Traoré, Paul Ivetien, Brazing Girl, Dan Marcel et Diana Boulie. Le choix de cette dernière a suscité une vive polémique. Certains internautes estiment que son contenu porterait atteinte aux bonnes mœurs et de nombreux influenceurs ivoiriens ont exprimé leur mécontentement du fait qu'elle n'est pas ivoirienne. Face à cela, le COCAN a tenu à rassurer que ses choix sont basés sur des critères d'éligibilité bien précis, notamment une image positive et non polémique, une position apolitique en accord avec les principes d'éthique du sport, une large audience touchant toutes les strates de la population, ayant ainsi de la liste tout individu dont les discours et comportements ou actions basées ne sont pas compatibles avec les valeurs de la charte sportive. Quant à la présente d'autres nationalités dans la sélection, le COCAN souligne que cela vise à assurer une représentation équilibrée et inclusive de tout le continent. Voilà de quoi calmer ces chers internautes et influenceurs. Rappelons aussi que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et donc que les Ivoiriens et les autres peuples doivent s'unir pour faire de cette canne la plus réussie. On ne peut pas parler d'influenceurs, d'artistes en Côte d'Ivoire sans toutefois mettre le nom de Aputure Nationale. Et je m'ai mis à côté, à cause de mon importance, face à la légende vivante qui est le nom de Didier Droba. Parce que je l'ai soutenu et je ne le regrette pas. Avoir soutenu, Droba n'avait pas dit automatiquement tout ce qui concerne le football, la Côte d'Afrique ou tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tant qu'ils seront là, moi je vais me mettre à côté. Cela ne fait pas de toi un Patreon. Parce qu'un Patreon, on peut avoir des divergences d'opinion et c'est ce qui est normal. Mais notre divergences d'opinion là ne doit pas nous envoyer à nous détester ou à vouloir nous haïr. Lorsque la liste des influenceurs est sortie, je félicitais tous ceux qui étaient mis sur la liste. Je n'ai pas dit que non. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris tel influenceur face à moi ? Mais ne mettez pas les grosses têtes que nous sommes à l'écart. Ne nous frustrez pas. Ce sont ceux qui sont au devant de toujours vouloir nous humilier. Parce que pour eux, nous ne sommes rien. Nous sommes des gueulards. Nous parlons sur Internet et nous vociférons sur Internet. Mais pourtant, lorsqu'il y a des problèmes du pays, où il y a certaines informations qu'ils en ont besoin, les personnes qui viennent voir en première position, ce sont les influenceurs. Certaines personnes à la tête de nos institutions ici en Côte d'Ivoire ont tendance à mettre les Ivoiriens à côté, concentrées plutôt sur les étrangers. Sinon, on ne peut pas concevoir que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Diana Bolli, une refoulée, une rejetée du Cameroun, de par son comportement nauséabond, une fille qui passe son temps à se dénuder sur les réseaux sociaux, soit l'ambassadrice d'un événement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une insulte morale pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est une insulte morale pour tous ceux qui habitent le territoire ivoirien. On ne peut pas s'asseoir une personne comme Jojo, qui ne connaît ni la Côte d'Ivoire, ni d'Adam, ni d'Eve, parce qu'ils sont des personnes représentatrices de leur pays sur les réseaux sociaux, se permettent de venir prendre l'événement des Ivoiriens, de voir les Ivoiriens. C'est une moquerie. Ça fait des années que vous mettez les Ivoiriens en marge de tout ce qui se passe. La Côte d'Ivoire des influenceurs. Aujourd'hui, nous assistons à une énième fois d'une bêtise monumentale. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes encore que dans les mentalités. Vous, les blogueurs, vous êtes des insulteurs publics. Vous n'êtes pas des modèles. Mais lorsqu'il s'agit de défendre notre pays, en ce moment précis, vous avez besoin de ces insulteurs publics. Donnez-nous quand même les instruments et quand même une valorisation pour que nous puissions vous montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Pour que nous, les blogueurs, nous vous prouvons de notre bonne foi vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit d'une canne, c'est le pays que nous devons mettre en exil. C'est le pays que nous devons vendre. Au jour d'aujourd'hui, à deux mois presque de la canne, nous assistons à des nominations ou brakata des étrangers. Alors, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux, nous nous posons la question, pourquoi nous ne sommes pas assignés à participer aussi à la canne ? On se plaint en tant qu'influenceurs, surtout nous de la diaspora, on a été exclu. Quand on parle de la canne, on dit la canne 2023 organisée en Côte d'Ivoire, dont la priorité la plus grosse était. Les plus grands blogueurs se retrouvent ici en Europe, les plus suivis. Quand c'est gâté au pays, là, tu en appelles pour NIMO, là, c'est nous. Nous, on ne périte pas d'être appelés. Nous, on est des personnes médiocres. Et quand on est des personnes provenant en Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas là pour intervenir. Nous, on est des insultes publiques. Mais quand on dépense d'autres direts, vous avez 10 000 personnes à nous regarder qu'on se clash. En tant qu'ivoirienne, je me sens indignée face aux personnes qui ont été sélectionnées. On a la Côte d'Ivoire qui organise la canne. Il faudrait que ce soit les enfants de la Côte d'Ivoire qui soient la priorité dans cet événement-là. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai vu qu'il y avait Diana Boulie dans cette vidéo-là. Mais Diana Boulie, je n'accepte pas pour elle. Elle n'est pas ivoirienne. Lorsque ce n'est pas de la xénophobie, c'est la vérité. À un moment, il faut qu'on puisse valoriser les enfants du pays. À un moment, il faut qu'on puisse faire participer les Ivoiriens dans les affaires du pays. La canne est organisée par la Côte d'Ivoire. C'est notre canne. Alors, les enfants du pays doivent être associés en priorité. Je vois des influenceurs qui ne font pas partie de la liste. Moi-même, influenceuse, blogueuse, je ne fais pas partie de la liste de la canne. Et je me demande pourquoi. Il n'y a pas qu'il y a des Ivoiriens qui doivent mouiller le maillot lorsque le pays est attaqué sur les réseaux sociaux. Et que lorsqu'on organise un événement, ces Ivoiriens qui ont mouillé le maillot pour le pays soient mis à l'écart. Je n'ai rien contre les Ivoiriens que vous avez sélectionnés. Ce sont les enfants du pays. Mais laissez-moi vous ouvrir les yeux. Lorsque notre maillot a été piétiné au Cameroun. Lorsque nos joueurs, ils ont été huillés sur le terrain camerounais. Ce sont ces blogueurs et influenceurs que vous marginalisez aujourd'hui. Qui sont sortis à l'unanimité sur la toile sur Facebook ici. Et qui ont redoré l'image de la Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de polémiques qui se font actuellement sur la sélection des influenceurs, des blogueurs, des tiktokers et autres. Moi personnellement, j'aimerais d'abord féliciter pour ceux qui ont été retenus. Que ce soit Diana, que ce soit Jojo, toutes ces personnes. Parce que c'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Et j'aimerais d'abord féliciter ceux-là. Et en même temps dire de ne pas avoir cette attitude de primer des gens. Pourquoi on pas une camion ? Non, 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 non. Diana Boulie aujourd'hui, sans qu'on ne se cache, fait partie des plus grandes tiktokers des réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est la meilleure. Il y a un langage qui dit qu'il faut souvent rapprocher ses ennemis proches de soi. De peur que ce soit les mêmes qui t'entèillent demain ou qui te clashent. C'est pas parce que je suis blogueuse que je vais venir défendre les influenceurs ou les blogueurs. Quand il y a des situations, on tire des leçons de vie. Ça ne sert à rien de venir parler, de venir dire que non, les gens sont contre nous. Les gens ne nous aiment pas. Les autorités ivoiriennes ou les gens de la FIF ne nous aiment pas. Les blogueurs, cette situation-là doit vous servir des leçons. Ça doit emmener chacun de nous à revoir sa copie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à casser les papos, à insulter. Tu ne peux pas passer tout ton temps à exposer des enfants, à caricaturer des enfants. Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire les histoires et puis demander à ce qu'on te prenne pour aller représenter la Côte d'Ivoire à la Cannes. Ce n'est pas possible. Soyez conséquent avec vous-même. Arrêtez de télégiverser. Arrêtez de crier, vous blogueurs, influenceurs. Vous qu'on n'a pas choisi. Quand on dit la vérité, le blog ivoirien est sale. Vous pensez qu'on prend n'importe qui pour venir représenter la Côte d'Ivoire à la Cannes. Ou même parce que la Côte d'Ivoire est payée organisateur. Donc on doit prendre tout le monde. On doit prendre tout et n'importe quoi pour venir représenter la Cannes. On doit se remettre en cause, nous tous. Même ceux qu'ils ont choisi aussi. Eux aussi, ils ont l'air l'eau. Mais peut-être que pour eux-là même, eux-là, ils marchent un peu tamisées par rapport à vous. Allez dire à tous ceux qui pleurent à qui ils pleurent quoi. On ne pleure pas. Vous pleurez comment ? Et puis je vois même là, on devait nous plaindre. Les gens ne considèrent pas. Nos corporations, quelle corporation de quoi ? Blogueurs. Blogueurs ivoirien, faites quoi ? Pour aller où à la Cannes pour aller expliquer quelque chose. On va les appeler même pour aller à la Cannes pour dire quoi. Non, on prend blogueurs pour amener à la Cannes pour dire quoi. Ils sont en train de pleurer comme quoi. On les a ignorés. On ne les a pas considérés. Mais attends, c'est nos autorités même qui font ça. Pourquoi vous avez parlé des systèmes d'influenceurs ? Pour aller dire quoi même à la Cannes. Moi, ils comprennent. Tout ce mérite à vrai. Si nous, on voulait faire quelque chose de bien avec l'avènement des réseaux de mouvements. Si on avait effectivement créé une vraie corporation. Un vrai Goni de blogueurs ivoiriens. C'était vraiment en parfaite symbiose. On travaillait top. On faisait du contenu sensé. Bien fait. Effectivement, forcément, ça allait donner un résultat sans qu'on parle. Et puis, tant qu'on sait qu'on nous a mangoyés, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Ils allaient piocher deux, trois dedans. Et puis, c'est le bon monde qui est dépliante. Et puis, on est bien. Donc, comme ça, les influenceurs, c'est fâche. On ne les a pas appelés. On ne les a pas convoités. On ne les a pas placés en tant qu'ambassadeurs pour la Cannes. Vous avez vu que tout laisse. Les marionnettistes vous ont abandonné. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous êtes des distracteurs publics. Des amuseurs de basse-cours. Vous êtes réduits à ça. Regardez comment vous êtes humiliés. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'appeler le peuple pour faire des vidéos. Pour dire que non. Dans un pays normal, quand il y a des événements, c'est des influenceurs qu'on doit appeler. Est-ce que vous, vous êtes des influenceurs ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez à l'esprit de patriotisme. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la jeunesse ? Quel combat vous avez mené concrètement pour la jeunesse ? C'est normal qu'on ne vous appelle pas pour la Cannes. Parce que, qu'est-ce que vous faites ? À pas insulter les gens. À pas parler de coupes des gens. La Cannes, là, c'est les patriotes. On a besoin des patriotes, des gars qui peuvent vraiment redorer le blageant du pays. Vous avez vu qu'ils ont appelé des gens spécifiques ? Là, quoi, tu vois ? Pays d'hospitalité. Où faut-il nous enseigner ça ? Deux jours, je vois. Diana Bully, Diana Bully, elle va représenter la Cannes. Déjà, je ne suis pas content. Si elle représente la Cannes, ça fait quoi ? Ça change quoi même à l'économie ivoirienne ? Ça change quoi à l'image de la Cannes ? Qu'elle n'est pas ivoirienne. Mais vous oubliez que Diana, elle n'est pas venu représenter la Côte d'Ivoire. Elle représente la Cannes. Cela dit, la Coupe des Africains, tous les Africains, là. Donc, elle a le droit. Les gars, tranquillisez-vous. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de haine. Si les Cabernet, ils ont organisé, ils n'ont pas invité les autres pays africains, là. Ça, c'est eux qui voient. Moi, je soutiens Diana Bully parce que c'est une Africaine. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.